... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour accueillir Pierre Lemaitre qui vient pour la première fois avec la librairie Coiffard. C'est une autre première. Et à la fac de médecine aussi. Ah oui, moi aussi, oui. La prochaine fois ce sera à la morgue, mais c'est en dessous. Je ne nous le souhaite pas. D'accord. Avant de commencer la rencontre, un petit point sur le déroulé. Donc on va faire à peu près 40 minutes de rencontre. Ensuite, on laissera place à vos questions qu'on espère nombreuses. Commentaires et insultes, vous avez droit à tout. Allez-y, c'est enregistré. On comprend au montage. Et donc ensuite, une séance de dédicaces qui aura lieu dans le hall en face des autres amphis. Vous avez peut-être vu en arrivant, il y a une belle table avec plein de livres à lire. J'espère qu'on vous donnera envie. Ce sont les miens ? Non, 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 non. On a pris ceux d'Alexis. Oui, je peux aussi signer pour Joël Dicker. Ah oui, oui, c'est vrai que là, plutôt, oui. Franchement, bon, Houellebecq, je suis un peu regardant, mais pour le reste. Bon, alors, on va essayer de se concentrer. Oui, excuse-moi. Donc, Pierre Lemaitre, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter. D'accord, on passe à la question directement. Voilà, non, je vais juste dire qu'à 55 ans, vous avez entamé une... Oh, un sujet qui fâche tout de suite. Voilà, tout de suite. C'est ma patte. Vous avez entamé une brillante carrière d'écrivain que vous poursuivez activement, parce qu'en 15 ans, c'est à peu près 12 livres. Oui, je crois que c'est 13, peut-être, avec le dictionnaire amoureux. Ah oui, je n'ai pas compté. Je crois que ça fait 13 livres. Ah oui, oui, très juste. Oui, 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 oui. Donc, c'est quand même une belle performance. Et puis, ce n'est pas des livres courts. Vous me trouvez trop long. Pas toujours. Non, mais vous rigolez, mais c'est une question qui est souvent... abordée, j'ai fait un truc, une émission qui s'appelle la librairie francophone. Et pendant toute l'émission, le journaliste n'a pas arrêté de rappeler que c'était un gros livre, vraiment. Alors, j'avais envie de lui dire aussi, bon, dites-le tout de suite que vous êtes ennuyé, que ça vous a semblé trop long, mais bon, voilà, donc c'est pour rire. Non, non, mais vous avez l'art et la manière et vous faites des chapitres assez courts, donc ça passe bien. Non, non, oui, ça va, ça va, ça passe. Non, mais je comprends, je comprends. Allez, on y va. Première question officielle. Ce n'est pas facile pour elle, il faut... C'est pas facile, je reconnais. Donc, en fait, ce grand monde dont on va parler, mais pas que, je pense, il est annoncé comme le premier d'une tétralogie consacrée aux Trente Glorieuses. Et moi, quand je l'ai lu, je me suis demandé, finalement, pourquoi c'était le premier d'une tétralogie. Parce qu'avec la trilogie des enfants du théâtre, des enfants du désastre, qui commencent avec Au revoir là-haut, il y a quand même une forte continuité. Alors, on ne va pas parler de tout, parce que sinon, on dévoile des twists importants. Mais pour moi, c'est vraiment une continuité. Alors, pourquoi ce nouveau cycle ? Est-ce que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait un franchissement ? Alors, il y a deux... Vous avez raison sur le fond. Il y a une continuité. Mais une continuité, ça suppose l'idée d'une suite. Et je ne voulais pas que ça soit une suite. Alors, je vais essayer d'expliquer. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que je fais en sorte que tous les romans de la somme littéraire, ça va faire à peu près dix volumes, que la somme fasse des volumes indépendants. J'ai plutôt envie d'une histoire qui se déplie en dix volets que d'avoir une suite littéraire qui supposerait que pour lire le troisième, il faut avoir lu les deux premiers et pour lire le sixième, il faut avoir lu les cinq qui précèdent. Donc, cette idée, je n'aime pas trop parce que je préfère me donner la peine de faire pas trop maladroitement dans le livre, au début du livre, les petits résumés qui vont permettre aux gens qui n'ont pas lu avant de recoller au wagon. Mais j'aime mieux ça parce que je trouve qu'il est mieux. C'est mon expérience en tant que lecteur qui me fait dire que dans une suite, je n'ai pas envie de me sentir saisi par l'obligation de lire trois volumes alors que j'avais envie de celui-là qui est le quatrième. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a une espèce de technique qui vise à laisser le lecteur libre de ses choix. Or, il y a une deuxième raison aussi qui est, j'ai envie de dire, plus thématique et presque plus esthétique. C'est qu'à l'origine, j'avais envie de faire trois trilogies. Il y avait une sorte de, comment vous dire, d'élégance esthétique à l'idée qu'il y avait trois décennies dans l'entre-deux-guerres, les années 20, 30, 40. Il y avait trois décennies dans les Trente Glorieuses et que j'allais faire trois volumes sur les années de crise. Et donc, il y avait une sorte d'élégance un peu formelle, à mes yeux, d'avoir cette espèce d'ensemble que je trouvais assez élégant. Grand mal m'en a pris. Parce qu'après avoir terminé la première trilogie, j'attaque la deuxième et très vite, je me rends compte que ça ne marchera pas. Pardonnez-moi. Ça ne marchera pas. Alors, pour une raison que j'explique vraiment en deux mots, je m'étais fait à l'idée que cette trilogie du milieu, les Trente Glorieuses, raconterait donc l'histoire de la famille Pelletier. Donc, je raconte le premier volume, une famille, les parents, les quatre enfants. Et puis, au moment où je termine ce volume dont on discute ce soir, je me dis, bon, je vais commencer à réfléchir au suivant. J'avais déjà réfléchi au suivant, mais en cours de route, je m'étais dit, il y a un truc qui ne marchera pas. Pour faire trois volumes sur 30 ans, ça veut dire qu'il va se passer dix ans entre chacun des volumes. Vous me suivez. Or, dix ans, dix ans, dans les années 50, on fait trois enfants. Vous voyez, c'est la période de la natalité galopante, le baby boom. Et d'un seul coup, mes personnages vieillissaient beaucoup. Enfin, je veux dire, il se passait beaucoup de choses dans leur vie. Dix ans, dans les années 50, une femme se mariait, elle faisait deux enfants, voire trois. Et on passait d'un seul coup de 18 ans à 28 ans. On sent bien que c'est un autre univers. Et donc, du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces dix ans-là ? Moi-même, je perdais mes personnages. C'est-à-dire, j'avais besoin de recomposer un parcours dont je ne ferais pas part aux lecteurs. Et du coup, j'avais l'impression de perdre de vue mes personnages, de ne plus savoir vraiment qui ils étaient, de ne pas les avoir suivis à la trace. Et je me suis dit, l'effet que ça va me faire, ça sera la même chose pour le lecteur. Donc, du coup, j'ai pris deux décisions définitives. Alors, la première, c'est d'abord de raccourcir ses 30 ans. Ça va partir de 48, ça va s'arrêter en 65. Donc, déjà, j'ai raccourci de presque dix ans. Parce qu'en fait, on peut tout à fait faire une photographie des 30 glorieux sans parler des 30 années. Je veux dire, en parlant d'une vingtaine d'années, si on dit les choses principales, on a une photographie de la période. Et puis, la deuxième chose, c'est de raccourcir le temps entre les livres. Et donc, ça serait une tétralogie. Voilà. Donc, mon bel édifice de trois trilogies, cet ensemble de neuf, est tombé dans la sûre dès la fin de la première. Mais bon, c'est la vie d'un écrivain. On change sans arrêt d'avis. Heureusement. Alors, vous vous expliquez qu'en gros, là, vous avez quand même, vous avez l'air d'avoir un espèce de plan pour ce qui va venir derrière. Et quand on vous lit attentivement, et je pense notamment au fait que vous placez votre famille Pelletier à Beyrouth, on se demande si, dès le départ, tout n'était pas prévu. J'adorerais vous dire, mais oui, mais oui. En fait, je suis un génie. Oui, voilà. Là, c'est pas gentil de rire. Par contre, là, j'aurais préféré que vous ne le fassiez pas. Non, mais je vais vous dire, très, très franchement. Je parle de génie parce que j'étais frappé par une page de Zola, qui, lui, est un vrai grand génie de la littérature. Et il a, avant de commencer les Rougons-Macquart, dressé la liste des 20 volumes que devaient contenir les Rougons-Macquart. On est dans les années 1868-69, à mon avis. Et cette page, quand vous la lisez, il y a les 20 titres. Et vous vous rendez compte que la plupart des titres seront les titres définitifs. Et que ceux qui ne sont pas définitifs, qui vont changer, vous reconnaissez à travers celui-là ce qu'il est devenu. Vous devinez, ça, c'est l'argent, ça, c'est la terre, etc. Et en fait, rendez-vous compte un peu de la puissance conceptuelle de ces écrivains du XIXe. Voilà un type, il met sur le papier 20 livres, la généalogie des Rougons-Macquart, et il va écrire ça en 22 ans. Donc, cette capacité, cette puissance de conceptualisation, moi, me fascine complètement. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui taillés différemment sur le plan cognitif ? Est-ce que les outils auxquels on est habitué nous ont désappris, en fait, cette conceptualisation ? Ou est-ce que, simplement, nous ne sommes pas à la hauteur de nos maîtres ? Je ne sais pas. Mais je dois vous dire qu'il y a un certain nombre de choses que je sais par avance, mais que ce serait très prétentieux, immodeste de dire, oui, absolument, tout était prévu et j'ai tout anticipé. Il y a une grande part d'anticipation, par exemple, pour cette tétralogie. Je sais ce que vont devenir les personnages à la fin. Maintenant, je ne sais pas toujours comment ils vont y arriver. Il y a un certain nombre de choses qui vont survenir dans l'écriture. C'est un peu la magie, ça, quand même, du roman. C'est qu'il y a la nécessité, pour moi, encore une fois, on discuterait avec mes confrères. Chacun doit avoir ses recettes et sa conception du travail. Si on discute avec mon copain Éric Vuillard ou avec Lila Slimani, chacun doit avoir une approche certainement différente de la mienne. Moi, j'écris des romans d'aventure. Bon, un roman d'aventure, ça veut dire, tout de suite, on sent bien qu'il y a une certaine conception de la littérature qui est sous-jacente à ça. Et dans le style de roman que je pratique, on a à la fois besoin d'avoir une structure avant de démarrer. Sinon, on va vraiment dans le mur. On ne peut pas se permettre, comme Aragon le disait, je crois que c'était dans la préface à Aurélien, je ne suis pas sûr, il disait, au fond, moi, j'écris pour savoir ce qui va se passer à la fin. Mais quand on dit Aragon, on peut se permettre. Pierre Lemaitre, lui, il a intérêt à baliser le terrain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut le faire avec les moyens qui sont les miens. Donc, je structure beaucoup, je sais où je vais, mais je laisse aussi la part à la spontanéité de l'écriture pour faire venir une idée que je n'ai pas prévue et qui va s'avérer porteuse pour le livre. Alors, vous parliez de la puissance de Zola et cette vision qu'il avait déjà, mais je pense que vous, vous en aviez une quand même. Ma question, c'était, vous avez des personnages, toujours des personnages très marquants, très marqués. Est-ce que, pour vous y repérer, vous avez un espèce de tableau d'arbre généalogique ? Enfin, voilà, puisque, même si c'est pas, effectivement, vos livres ne sont pas des suites, mais vous aimez bien quand même tisser des liens entre chacun. Comment vous faites pour vous repérer là-dedans et surtout ne pas faire d'incohérence, finalement ? Alors, d'abord, je me fais à l'idée qu'il y en aura à peu près inévitablement. Vous voyez, là, j'ai terminé le roman suivant, que vous pourrez lire dans un an à peu près, et j'ai attaqué le roman suivant. Je commence à avoir beaucoup de personnages parce que j'ai quatre enfants, les deux parents, ça fait six, et il y a trois et trois-six de huit enfants. Vous voyez ? Donc, ça veut dire, sur le coup, une grosse famille. Donc, ça nécessite, évidemment, une certaine gestion. Alors, d'abord, la première chose, c'est que tous les gens de la famille ne sont pas des personnages principaux. C'est-à-dire que sur les huit petits-enfants, je vais vraisemblablement en élire deux, trois ou quatre qu'on va suivre à la seconde génération, mais on ne va pas les suivre tous. Vous voyez, ce n'est pas gérable ni pour l'auteur, ni ce serait intéressant pour le lecteur de se perdre en permanence dans les personnages. Il ne va plus rappeler celui-ci, ce qu'il fait. Donc, il faut essayer d'alléger un peu la charge cognitive à la fois du romancier et du lecteur. Et puis, pour chacun de ceux qui vont, effectivement, être des acteurs de votre intrigue, il faut, effectivement, préparer des fiches. Donc, je fais des fiches d'identité. Je réfléchis au caractère, à ce qu'il va faire. Et puis, là aussi, comment vous dire ? Je fais confiance à la correction plus qu'à l'écriture. C'est-à-dire, si j'avais un premier jet brillant, si j'avais un premier jet efficace, peut-être que je préparerais davantage. Mais j'ai un très mauvais premier jet. Très, très mauvais. Très mauvais. Moi, si je ne travaille pas beaucoup, c'est encore plus mauvais que ce que vous pouvez dire là. Donc, du coup, je me suis fait à l'idée que, comme de toute façon, dès que j'écris, c'est assez, c'est tout de suite tarte, il faut que je corrige beaucoup. Donc, au fond, fabriquer les personnages à fur et à mesure de l'écriture n'est pas plus coûteux, puisque de toute façon, je n'arrête pas de refaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est une méthode un petit peu économique qui fait que, voilà, quand on est obligé, par sa manière de faire, de refaire et de corriger beaucoup, au fond, ça permet d'accompagner le personnage et de le fabriquer un peu au fur et à mesure. D'accord. Alors, ce que vous dites me fait penser à un passage du livre. Donc, il y a un personnage qui s'appelle François, qui est journaliste. On y reviendra, je pense. Et vous lui faites, enfin, vous le dotez d'un talent. Je me permets juste ces quelques lignes. Donc, il a en tête un article. Et donc, vous écrivez. C'est en revenant vers le journal qu'il se mit à penser à la nouveauté de ce qui était arrivé. Jamais encore la police n'avait interdit à un journaliste de faire son travail, ne l'avait frappé. Il repensait au dispositif policier. Comme toujours, il écrivait dans sa tête. Il avait souvent pensé ses articles, conçu mentalement ses phrases, des paragraphes entiers qu'il n'avait plus ensuite qu'à coucher sur le papier. Il avait la réputation de rédiger rapidement parce qu'il pensait beaucoup avant de se mettre au travail. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... Oui, oui. François n'est pas moi, mais vous avez tout à fait raison d'isoler ce passage que j'avais oublié. Heureusement que c'est un bon passage. Je suis content. Ça aurait pu être le plus moche. Bon, vous êtes gentil avec moi. Effectivement, en fait, je suis un homme qui réfléchit beaucoup en écrivant. Pour vous donner un ordre d'idée, un roman de 350 pages, c'est plus de 600 pages de notes. C'est-à-dire que j'ai plus de pages de notes que de pages écrites. Alors, ce n'est pas la même densité, il n'y a pas autant de caractère, c'est les pages de notes. Mais c'est vous dire que j'écris énormément à la main et que je me suis rendu compte que ma manière de réfléchir, la plus efficace, c'était d'écrire. Et donc, vous verriez mes cahiers. On dirait vraiment les cahiers de quelqu'un qui a vraiment des grosses difficultés intellectuelles. Parce qu'en fait, j'écris des choses comme François n'est pas idiot. Si, un peu. On se dit, mais on se demande si ce n'est pas moi dont je parle. En fait, je me rends compte que vraiment, l'écriture est une méthode de réflexion. Donc, j'écris beaucoup et je me suis un peu projeté. Oui, j'avais oublié ce passage. Dans cette manière dont je parle du travail de François, je pense beaucoup les choses, mais elles ne sont véritablement pensées quand elles sont écrites. Je pourrais dire, bon, Proust, longtemps je me suis couché de bonheur. Moi, c'est longtemps que je me suis couché par écrit. Voilà. Bravo. Ce que j'ai remarqué aussi, et ce n'est pas que dans celui-ci, c'est dans tous vos livres, en tout cas, ceux de la trilogie et même dans certains polars. Vous avez des personnages féminins. Vous cherchez les mots, là. Alors, elles sont souvent ambivalentes, c'est-à-dire tout blanc ou tout noir, mais plutôt gris. Mais que ce soit le côté noir ou que ce soit plutôt le côté blanc qui l'emporte, on les trouve, on est forcément empathique. Par exemple, dans le grand monde, il y a un personnage féminin, je parle de Geneviève, qui est assez... Moi, j'entends dans la salle qu'il y a des rumeurs. Vous ne l'avez pas raté. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, on a de la sympathie pour elle. Ah si. Ah si, moi, je trouve. Bon, je vais vous laisser. Alors, peut-être sympathie, c'est trop fort, mais en tout cas, on a de l'empathie. Le maître s'est fait écharper à Nantes. Heureusement, c'était à la fac de médecine. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, j'aime bien les réactions du public, sauf quand c'est contre vous, je vais vous défendre. Non, mais j'aime bien les réactions parce qu'au fond, c'est exactement ce que j'ai envie d'obtenir. J'ai envie d'obtenir dans les lecteurs des gens qui disent, Jean, quand même, quel sale type. Malgré qu'il soit émouvant. Et puis, d'autres qui disent, bah oui, bon, c'est un sale type, mais il est tellement pathétique. Et en fait, j'aime cette idée, c'est ma conception de la liberté du lecteur que d'avoir des personnages qui lui permettent de prendre position. Je vais faire référence à, on va parler de Geneviève si vous voulez, mais faire référence à un de mes anciens livres qui s'appelait Trois jours et une vie et qui racontait l'histoire d'un petit garçon devenu criminel par accident. Et tout le livre raconte de quelle manière ce garçon ne sera jamais pris, alors que sans arrêt, le risque d'être accusé va le surprendre. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce texte pour obtenir quelque chose que je crois avoir obtenu. C'est un peu immodeste, mais c'est beaucoup de lecteurs et de lectrices me parlant de ce livre. me disent les uns ou les autres, quand même, Antoine, quand même, on comprend, ce n'est pas vraiment de sa faute, mais quand même, il pourrait se dénoncer. Les pauvres parents ne sauront jamais comment leur petit garçon est mort. Et puis d'autres me disent, bon, c'est vrai que ce n'est pas bien, mais on le comprend parce que quand il fait ça, on lui trouve autant de raisons d'être d'un côté que de l'autre. Et je trouve que là, quand je parviens à ça, c'est un, j'ai respecté le lecteur, j'ai respecté sa liberté de penser et j'ai posé un problème sans lui dire comment y réfléchir et quelle était la vérité des choses. Alors sur Geneviève, je peux rajouter juste une petite chose. C'est la même chose. J'essaie de faire en sorte, alors peut-être dans le premier volume, le portrait est un peu chargé. Remarquez maintenant, maintenant dans le deuxième aussi, maintenant que j'y réfléchis. Et là, vous voyez, j'étais à l'hôtel tout à l'heure, je travaille sur le troisième. Elle est encore à la hauteur de sa réputation. Mais ce que je veux dire, c'est que hormis Geneviève, je peux vous expliquer pourquoi elle est comme ça. Mais hormis Geneviève, j'aime bien cette idée que les personnages sont ambivalents, comme vous l'avez souligné. Alors pour Geneviève, il y a autre chose. C'est une femme, mais dans ce livre, il y a Diem qui est un homme et qui joue un petit peu le même rôle. C'est dans le roman d'aventure, qui est la modalité dans laquelle je m'inscris. On a besoin de personnages forts, de personnages qui déclenchent des émotions fortes et contrastées. Vous ne pouvez pas, dans ce type de roman, avoir trop de personnages en demi-teinte. C'est bien d'en avoir quelques-uns. Par exemple, dans celui-ci, je trouve que François est un peu en demi-teinte. Même Hélène, dans le roman suivant, François restera en demi-teinte, mais par contre Hélène s'avance beaucoup plus franchement. Donc vous pouvez avoir des personnages en demi-teinte, mais vous ne pouvez pas en avoir trop. Parce que le genre même dans lequel vous vous inscrivez est un genre qui nécessite de forts contrastes. Je peux vous dire pourquoi en deux mots, pardonnez-moi, c'est une réponse un petit peu longue. C'est qu'au fond, quelle est l'utilité de la littérature ? C'est d'expliquer le monde. Aragon disait que la littérature est une machine à décrypter le réel. Alors, la littérature n'est pas la première à vouloir décrypter le réel. Les mathématiques le font avec des équations, la sociologie le fait avec des statistiques, la philosophie avec des concepts. Quel est l'outil de la littérature ? La littérature ne se sert que d'un seul outil, c'est l'émotion. L'émotion qu'un livre va provoquer chez le lecteur. L'émotion, il suffit, vous voyez, réfléchissons une petite seconde, voyez passer comme ça, Guerre et paix, Les Budenbrock, Vingt ans après, Barrage sur le Pacifique. En fait, tous ces livres ont un point commun, aussi différent soit-il. C'est qu'ils ont fonctionné, ils sont devenus des classiques. Ce sont des grands livres parce qu'ils ont su faire naître dans l'esprit, dans le cœur du lecteur, de la lectrice, des émotions. C'est à partir des émotions que les personnages vont faire naître chez le lecteur que vous proposez votre vision du monde, quitte à ce que le lecteur la conteste, ce qui est tout à fait son droit. Et donc, pour faire naître des émotions, il y a deux choses. Il vous faut des personnages assez forts qui font des choses qui vont emmener le lecteur, positivement ou négativement. « Ah, ce qu'il fait, je le déteste. Ah, ça y est, j'ai gagné. » Si le lecteur ou l'lectrice pense ça, j'ai gagné. Si d'un seul coup, on se dit « Ah, le pauvre, j'ai gagné. » Mais si on voit passer sa destinée en passant les pages de manière un petit peu indifférente, je vais perdre le lecteur. Alors, perdre le lecteur, ça arrive, le lecteur n'aime pas tous les livres qu'il lit, même d'un auteur qu'il aime bien et qu'il suit. C'est inévitable. Mais moi, je n'ai pas fait mon boulot vis-à-vis de ce lecteur-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme Geneviève. J'ai besoin d'avoir quelqu'un comme Diem, d'une part, par rapport à ma stratégie narrative et d'autre part, parce que le genre dans lequel je m'inscris le nécessite. Je pense à un autre personnage que je trouve qui échappe un peu à l'ambivalence, mais je me trompe peut-être. C'est Étienne. Alors, je suis désolé. On est dans un amphi, je peux être pédant. C'est le seul endroit où on peut être prétentieux en étant à sa place. Donc, je vais y aller. On va faire un peu de narratologie. Non, mais je vais vous expliquer des trucs. C'est intéressant pour le lecteur, peut-être, d'entendre ces choses-là. C'est pas, enfin, je dis un peu pédant, mais oui, un peu pédant, quoi. Mais Forster, le grand écrivain Forster, rappelez-vous, avec vue sur l'Arnaud, vous voyez tous ces grands romans, La route des Indes, tout ça, grand Forster, a écrit des essais sur le roman. Et dans un de ses essais, il explique un truc, moi, qui m'a beaucoup servi. Il dit, il existe dans le roman, alors, comme toutes les classifications, c'est excessivement simpliste. Mais, comme beaucoup de classifications, même malgré sa simplicité, ça indique quelque chose qui, sur le fond, est juste. Alors, il dit, il y a deux types de personnages, les personnages plans et les personnages en relief. Alors, en anglais, c'est flat character et round character. Pas tout à fait la même chose, mais voilà. Alors, il dit, en fait, un personnage plan, c'est un personnage qui est réductible à une devise. J'avère, je veux arrêter Jean Valjean. C'est une obsession. Ça veut dire, dans Dickens, Madame Micobert, je n'abandonnerai jamais mon mari. Alors, il dit, ce sont des personnages intéressants parce qu'une fois que vous l'avez, si vous l'avez bien planté au début, au moment de son apparition, dès que le lecteur va le voir revenir, la chaîne des images associées à son portrait va se dérouler. Et c'est très économique. Vous n'avez pas besoin de dire... Vous savez, Javert, tout le monde sait comment il est. Tout le monde a compris. Il est réductible à tellement peu de choses que c'est la première chose qu'on se rappelle. Alors, il dit, c'est très, très économique parce que, regardez, dans Les Misérables, Javert arrive, en fait, dès que Hugo dit « L'ombre de Javert, vous êtes terrifié ». Donc, c'est très économique et c'est très puissant. Et puis, il dit, les « round characters », c'est-à-dire les personnages indécis, sont des personnages dont on ne peut pas anticiper la réaction. Par exemple, Charles Swan. Est-ce qu'il est vraiment amoureux de Dette de Crécy ou pas ? Vous voyez, c'est compliqué. Chaque lecteur va avoir son idée. C'est compliqué, ce n'est pas prévisible. Alors, juste pour terminer ce petit point de narratologie, ce que dit Forster, être injuste, il dit, vous savez, le personnage plan n'est pas un personnage moins intéressant que les autres. Dans Proust, vous avez des personnages plans. Madame Verdurin est un personnage plan. Donc, ça ne veut pas dire du tout que les personnages plans sont les personnages moins intéressants pour le lecteur. Simplement, ils n'ont pas la même utilité narrative. et quand vous faites un roman, vous êtes obligés de calculer un peu tout ça. Ce que j'essaie de dire, et pardonnez-moi pour la longueur de cette réponse, c'est que c'est un message que j'aime bien lancer. Le lecteur ne se rend pas toujours compte à quel point c'est un métier technique. On a l'impression que, comme ça, l'écrivain est quelqu'un qui est touché par l'inspiration. Bon, ben, c'est surtout beaucoup la transpiration. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien sûr du plaisir, de la spontanéité à écrire. On n'écrit pas un roman comme celui-là sans avoir une jubilation à jouer avec les personnages, sans avoir du plaisir. Ça se sentirait, bon, ça se sentirait. Mais en même temps, le plaisir ne fait pas tout, il ne remplit pas vos journées. Un livre comme ça, c'est, je ne sais pas, 1500 heures de travail. Je n'ai pas passé 1500 heures à me gondoler à mon bureau. Vous voyez, c'est... Vous voyez, ah non, non, pas 1500, non, je n'ai pas fait 1000... Non, non, s'il y a eu un doute, non, non, il n'y a pas... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de travail et ce travail est parfois très technique. Là, vous voyez, en deux, trois réponses, j'essaie de vous faire toucher du doigt. Le fait qu'il y a les deux, il y a beaucoup de spontanéité. Je vais vous raconter comment est née Geneviève. C'est un accident. Geneviève, dans la première scène, elle trottine dans les rues de Beyrouth aux côtés de son mari et puis j'écris tout bêtement. Bon, et puis, il y avait sa petite épouse, là, un petit peu rondelette, manucurée comme une marquise et je ne sais pas ce qui me prend. Je ne sais pas ce qui me prend. Quelqu'un a dû me casser les pieds, ce jour-là. Et j'écris un truc du type, il faudrait le retrouver, mais j'écris un truc du type et puis cette fille, qui n'était ni belle ni intelligente, portait jusqu'à l'incandescence des ambitions pharaoniques, enfin quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, je me dis, oh là là, alors soit c'est une bêtise, je vais le regretter, il faut que je l'enlève tout de suite, parce que ce n'est pas le bon portrait, parce que ce n'est pas le bon personnage dont j'ai besoin pour mon intrigue, soit c'est un bon personnage et on va rigoler. Et c'était plutôt un bon personnage. Mais oui, mais moi, je vous parlais d'Étienne. Alors oui, alors Éthienne, j'espérais vraiment que vous aviez oublié la question. Monsieur Dené Dumal. Alors Étienne, alors Étienne est un personnage plan, vous avez raison, dans la mesure où il est réductible à son idéal. Vous voyez, je n'ai pas perdu le fil. Bon, il est réductible à son idéal. Son idéal change et c'est la raison pour laquelle Étienne va changer. Mais fondamentalement, c'est un idéaliste. Pour le dire autrement et un mot couvert pour respecter les gens qui n'auraient pas encore lu le livre et ne pas leur divulguer des choses qui gâcheraient leur plaisir. Au début, il est animé par un idéal purement amoureux et après, il est guidé par un idéal de revanche. Mais c'est toujours un idéaliste. C'est toujours quelqu'un qui le fait au-delà de soi-même. C'est quelqu'un qui sort de soi-même en permanence. C'est à ça que sert la passion de sortir de soi et c'est pareil pour la revanche. Et dans les deux cas, c'est un personnage plan. Simplement, il change de passion. Mais vous avez raison, c'est un personnage qui est réductible à sa passion. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi et c'est pareil, c'est présent dans tous vos livres. J'ai essayé de me rappeler la question cette fois-ci. Vous allez voir, c'est plus simple. C'est que vous portez un soin particulier à la description de vos personnages. Tous vos personnages sont décrits. Alors, soit c'est quelques particularités physiques, soit c'est un peu plus long. Je pense notamment à Denissov qui est le patron de François, le patron de presse. Mais tous vos personnages sont décrits, ce qui nous les rend extrêmement vivants et présents. C'est une question très, très compliquée. Non, c'est une question très compliquée. Je vais essayer de simplifier un petit peu ce que j'ai envie de dire. Pourquoi c'est compliqué ? Flaubert, dans ses lettres à Maupassant, dit à un moment quelque chose comme, je réinvente un peu la phrase, mais il dit quand vous décrivez un arbre, essayez de trouver ce que personne a dit sur cet arbre-là. Donc, si vous voulez intéresser votre lecteur, il faut qu'il y ait un effet de nouveauté, un effet de surprise. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveauté ? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté à décrire un homme, une femme ? Tout a déjà été décrit. Vous voyez, donc la difficulté énorme de trouver un trait saillant qui n'apparaît pas comme une originalité cultivée, comme quelque chose que vous auriez cherché, mais comme quelque chose qui soit un trait absolument distinctif de ce personnage par rapport à tous les autres. En même temps, quel est, en même temps, et à contrario, donc la nécessité de décrire le personnage avec des traits saillants qui vont faire que le lecteur et la lectrice va tout de suite se faire une idée du personnage. Maintenant, à contrario, quelle est la supériorité de la littérature sur le cinéma ? C'est le fait de ne pas avoir d'image. La supériorité du cinéma, c'est d'avoir des images. La supériorité de la littérature, c'est de ne pas en avoir. Pourquoi une supériorité ? Eh bien, parce qu'au cinéma, quand vous voyez une actrice incarnant un personnage, il est très difficile, après, si vous allez dans le livre, de vous défaire du visage de cette actrice qui, pendant une heure et demie, a incarné le personnage et il y a un effort cognitif difficile à faire et même des fois impossible. On n'arrive pas à s'en détacher. Qu'on aime l'actrice ou qu'on l'ait trouvée juste par rapport au rôle. Vous remarquerez que vous faites le travail inverse, ça change beaucoup. D'un seul coup, vous allez vous dire « Ah, je ne la voyais pas comme ça dans le livre ». Et alors, la supériorité de la littérature, c'est que si... Alors, vous allez comprendre pourquoi maintenant, après l'un, après l'autre, je fais la synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. On est à la fac. Bien. Donc, thèse, décrivez-le. Antithèse, ne le décrivez pas trop. Et synthèse, c'est à la fois définir le personnage pour qu'il existe aux yeux du lecteur, mais ne pas enfermer le lecteur dans une description trop complète qui fait qu'il n'aurait plus la liberté de se fabriquer lui-même le modèle. Chacun, ici, doit avoir sa Geneviève. Alors, c'est moins vrai pour les personnages plans. Là, les personnages plans, ils sont réductibles souvent à des traits physiques qui renvoient des traits de caractère, etc. Bon. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais la plupart des personnages, chacun, ici, va voir son François. Même son Dénisov. Dénisov, dans ma tête, c'est Louis Jouvet. Parce que, en fait, je peux continuer sur ça, ça ne vous embête pas. Vous avez plein d'autres questions. c'est vous le maître. Si je m'attendais. Bon. J'ai besoin de voir les personnages, de m'en faire une idée. Pour pouvoir les décrire succinctement et laisser la place à l'imaginaire du lecteur, j'ai besoin de les voir. L'une des premières choses que je fais quand je commence un roman, c'est que je vais sur Internet et je cherche des visages. Alors moi, ce que font ces gens-là ne m'intéresse pas du tout. Est-ce qu'ils ont la gueule de l'emploi ? Bon. Par exemple, dans Miroir de nos peines, le patron du bistrot, pour moi, c'est Michel Simon. Voilà. Donc, j'ai mis Michel Simon. Je peux mettre... Alors, je peux avoir sur mon mur un premier ministre polonais, un tennisman néo-zélandais. Je m'en fiche complètement parce que ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils ont la tête de l'emploi ? Je dis ça, c'est François, ça, c'est Jean, ça, etc. Et dans ma tête, Denis Soff, alors après, il varie un peu, il a moins de cheveux, etc. Mais il avait cet aspect un peu de raideur comme ça, de Louis Jouvet. Et donc, j'ai eu le visage de tous ces gens-là devant mon écran pendant tout le temps de l'écriture. Et alors, je crois, deux de vos livres, peut-être plus, ont été portés à l'écran ? Alors, hélas, trois. Ah. Voilà. Mais parlons que des deux qui sont réussis. Moi, quand je vous entends, évidemment, le visage qui me vient en tête, c'est celui d'Edouard. Oui, Edouard Péricourt. Voilà. Que je trouvais, enfin, très réussi à l'écran. Oui. Comment vous, puisque vous avez participé à l'écriture du scénario, alors je ne sais pas si vous avez participé au casting ou pas, vu ce que vous nous décrivez. Non, non, je n'ai pas participé au casting. Ça, c'était vraiment le boulot d'Albert. Moi, je suis venu juste pour rafler un César. Je lui dis, moi, tu me files un César et je me casse. J'entre à la maison. Je me dis, bon, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Il a tenu parole. Il est impeccable. Albert, il est super. Bon, non, je n'ai pas beaucoup, beaucoup travaillé avec lui. Vraiment le minimum. On a planté le décor. Non, ce qui était intéressant dans le travail avec Dupontel, c'est qu'il y avait un très gros volume, 600 pages. Vous imaginez la somme de choses qu'il faut abandonner pour faire un film qui fait 1h40. En fait, vous allez abandonner 60% de la narration sans compter que vous allez être obligé de rajouter des choses pour les besoins du cinéma, ce qui fait que tout ce que vous avez à enlever est infiniment plus volumineux que ce que vous pourrez traiter au cinéma. Donc, la grande question que se posait Albert et qu'on se posait ensemble, c'est qu'est-ce qu'on va garder ? On était plutôt, si vous voulez, dans une espèce d'économie narrative. Qu'est-ce qu'on va traiter ? Je prends un exemple concret pour ne pas être trop théorique. La question de l'homosexualité d'Édouard Péricourt. Albert me dit je ne vais pas la traiter. Oh, je dis non, 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 Albert, non, non, quand même, c'est un point important, c'est la raison. Il me dit oui, 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 mais moi, je fais du cinéma. Je fais du cinéma, me dit-il, et il me dit, tu comprends, si je fais d'Édouard un homosexuel, je vais être obligé de le traiter, de traiter ce thème de l'homosexualité, justifier que c'est la raison pour laquelle son père ne l'aime pas, etc. Donc, ça me fait dépenser des scènes. Je suis obligé d'avoir deux, trois scènes qui font une minute trente, une minute quarante, une minute cinquante, deux minutes. Là, ce que tu me dis, c'est tout de suite huit minutes. Alors maintenant, où est-ce que je les retire ? Si tu me donnes huit minutes à retirer, je prends l'homosexualité. Et il avait raison, c'est-à-dire que c'est un langage, le cinéma, qui a ses propres contraintes et moi, je réfléchissais avec les contraintes narratives du roman, mais qui n'était pas du tout adapté à l'économie générale du cinéma. Donc, le casting, pour répondre à votre question, je le lui ai abandonné parce que moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de travailler avec lui sur qu'est-ce que tu allais traiter, etc. Et puis, je me suis rendu compte que de temps en temps, ce qu'il faisait était meilleur que ce que j'avais fait. Je vais prendre un exemple. Non, non, parce que vous voyez, ce n'est pas une politesse comme ça que j'adresse. c'est que je n'avais pas trouvé de bonne solution pour la petite Louise. Dans le livre, alors, je vais essayer de le dire pour ceux qui n'auraient pas lu, j'espère qu'il n'y en a pas. On va régler les comptes. Sinon, il y en a plein là-haut à acheter. Non, la petite Louise, je ne sais pas bien comment faire. C'est la petite amoureuse d'un soldat de la guerre de 14. C'est une petite fille assez silencieuse. Et donc, j'en fais une petite fille silencieuse et malgré tout, elle a une mère. Et donc, à la fin, mes héros sont obligés d'abandonner la petite fille. Et moi, ça ne me plaisait pas qu'elle soit obligée d'abandonner cette petite fille. ça m'a servi après dans les livres d'après. Je fais qu'Albert va faire une dot à cette petite fille. Il y a des choses qui sont assez jolies. Mais sur le fond, je n'avais pas trouvé la bonne solution. Et lui, il l'a trouvé tout de suite. Il m'a dit elle est orpheline. J'ai dit merde, pourquoi je fais ça ? Ça m'a foutu un mort à la zéro. Pendant des semaines, je cherche, je me dis elle est orpheline. Je dis bon, elle n'est gardée par quelqu'un. On va sortir un billet, on va finir un billet. Hop, il achète la môme. Et dans le film, c'est très efficace. Il aligne des billets, c'est une très jolie scène. Il aligne des billets, il part avec la petite fille. Oh là là là, salaud Albert. Salaud. Bon, donc si vous voulez, c'est assez merveilleux quand on est avec un grand artiste comme lui. Il a trouvé des solutions narratives beaucoup plus directes parce que le cinéma est beaucoup plus directe et vraiment, c'était un plaisir. Mais du coup, je ne me suis pas mêlé du casting sauf pour un truc, pour Albert lui-même. A l'origine, il ne voulait pas jouer. A l'origine, Albert voulait faire un film d'auteur et il avait pensé à plusieurs personnes et notamment à Bully Laners qui est un très, très grand acteur belge. Très grand acteur. Donc, on est là en 2014, en 2015. et Bully accepte le rôle et puis il a un problème de santé. Très tard, il dit à Albert je ne vais pas pouvoir faire le film. Et là, Albert, je le vois, il cavale partout pour essayer de trouver un remplaçant. Aucun ne lui plaît et au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit écoute Pierre, je vais être obligé de le faire moi-même. Et moi, je dis oh mon pauvre. Alors là, je l'ai plein, vous voyez. Et je dis à ma femme il le fait, il le fait. Parce que pour moi, un film de Dupontel sans Albert, ce n'était pas un film de Dupontel et en fait, grand bien mon appareil. j'ai regretté quand même un tout petit peu pour lui. C'est essayer d'imaginer. C'est un film qui coûtait pas loin de 20 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, un film moyen, ça coûte 5, 6 millions et vous avez déjà 5, 6 millions d'euros, vous avez déjà 15 personnes sur le plateau. À 20 millions d'euros, vous avez en permanence 50 personnes sur le plateau. Quand on est à la fois le comédien, le metteur en scène, qu'en plus, on est comme Albert, un très grand technicien. On est sur les éclairages, on est sur les décors, on est sur les détails, on voit tout. Ce film, à mon avis, lui a dévoré trois mois d'espérance de vie. C'est la raison pour laquelle il a pu vouloir faire la suite. Ah oui ? Oui. En fait, c'est une telle charge, un film lourd comme celui-là. C'est un travail tellement épuisant que je me suis dit, je comprends pourquoi il ne voulait pas en plus jouer. Moi, j'ai été sur le plateau au moment de la première scène, au moment où il est entre les bombes. Vous savez, il y a un grand travelling et puis on le voit courir dans les bombes. On l'a tourné deux fois ce truc-là. Je voyais Albert, c'est très physique, il courait entre les bombes. Dès que c'était fini, il posait la police, il faisait 100 mètres en courant pour venir voir le rush, voir ce qui n'allait pas, il repartait. C'est un génie complet. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous essayez de lui laisser le choix de tout et de vous en mêler le moins possible, y compris pour le casting. Alors, j'ai encore plein de questions à vous poser. On a encore deux, trois heures là. Oui, c'est ça. On n'a pas réservé le restaurant avant 21h30, donc on peut y aller. Mais je vais surtout vous laisser la parole puisque, a priori, vous êtes venu pour ça. Vous n'avez pas posé la moitié de vos questions. Non, enfin si, mais autrement. Ça n'était pas terrible. Vous voyez, elle est barrée. Alors, du coup. S'il n'y a pas de questions, elle en a d'autres. Non mais ce n'est pas une raison. Oui. Oui, vous parliez de Louis Juvet. Quand j'ai lu Le Grand Monde, j'avais plein d'images des films de Clouseau. L'univers, les films en noir et blanc, les personnages comme ça, très riches. Dans Le Grand Monde ? Oui, Le Grand Monde. Comme c'est étrange. Oui. Mais non, il y a Geneviève. Oui, Geneviève me faisait penser un peu à Suzy Delerre, enfin à un personnage comme ça, très caustique et très noir aussi. Oui. Donc, je voulais savoir si quand vous écrivez, est-ce que vous regardez des films justement pour votre imaginaire ? Alors, pas tellement pour l'imaginaire, merci pour votre question. Non, ça me surprend quand je trouve étrange un film en noir et blanc. Je trouve que c'est vraiment un roman en couleur. Autant, vous voyez, Trois jours et une vie pour moi est un film en noir et blanc, vous voyez, ou cadre noir, pour le coup. Mais là, j'avais vraiment l'impression d'être plutôt en technicolore dans une aventure. C'est pour ça, j'étais un peu surpris par votre approche, mais je la respecte tout à fait. Alors, oui, je regarde des films, mais moins pour l'imaginaire. Je ne crois pas à l'imaginaire. Voilà. Je ne crois pas à l'imagination. Je crois à l'imaginaire, mais je ne crois pas à l'imagination. Si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi ? Vous êtes à la fac. Hein ? Bravo, l'amphi, ça a un effet. Bon, non, je vais vous expliquer, je vais d'abord répondre à votre question. Je regarde pour voir les lieux de la même façon que j'inscris le visage de personnages pour les visualiser. Autant, j'ai aussi besoin de visualiser les lieux. Donc, je regarde des films, des photos, je vais sur le net pour regarder les choses, mais c'est moins pour m'aider dans mon intrigue, au sens où je crois que vous parliez de l'imaginaire, que pour planter le décor. Je vais essayer de le préciser un tout petit peu. Il ne s'agit pas de copier le décor. Il s'agit simplement que le décor soit un espèce de tremplin à la manière dont j'ai envie de traiter l'information. Vous voyez ? Par exemple, je ne suis pas allé au Vietnam. Je n'aime pas les voyages. Mais là, quand même, le Vietnam, c'est spécial, ça tombe pendant la mousson, je n'arrive pas à imaginer à quoi ressemble ce pays. Bon, donc, on organise un voyage au Vietnam, ma femme est contente comme tout, arrive le Covid, yes ! On annule le voyage. Voilà. Oh, c'est le syndrome du Pontel. Oh, c'est pas de chance. Bon, voilà. Donc, on reste à la maison. Et je me suis dit, du coup, j'ai été voir des films sur le Vietnam pour essayer de me voir. Non, mais dans les films, vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas le bruit de la ville, vous n'avez pas, vous voyez, donc plein de choses. Donc, ça m'a intéressé, j'ai repensé aux expériences de Jules Verne. Jules Verne, il a été nulle part, c'est un homme qui ne voyageait pas. Il a fait des aventures de fligustiers, il nous a emmenés dans les plaines de l'Oural avec Michel Strogoff, il n'a jamais foutu les pieds, quoi. Et en fait, j'ai essayé de regarder un peu comment il s'y prend. Alors là, j'aurais dû le remercier d'ailleurs Jules Verne, on est copains, je fais un petit mot. J'ai essayé de regarder comment il faisait pour réussir à faire vivre des endroits qu'il ne connaissait pas. Et j'ai l'impression que Jules Verne m'a plus aidé que les films que j'ai vus sur le Vietnam, vous voyez. Bon, sur l'imaginaire en deux mots. En deux mots. Je ne crois pas à l'imagination au sens où l'imagination serait dans l'esprit de ceux qui emploient le mot quelque chose qui tombe du ciel. C'est-à-dire quelque chose qui n'aurait rien à voir avec l'auteur et qui lui arriverait de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? L'imagination, c'est-à-dire quelque chose qui d'un seul coup viendrait le visiter et qui à la limite n'aurait pas d'origine en lui-même, qui trouverait son origine ailleurs. Or moi, je ne crois pas du tout à ça. Et c'est la raison pour laquelle dans les remerciements de mes livres, je cite un certain nombre de personnes parce que mon expérience me fait dire que le roman, c'est de la conduite accompagnée. C'est-à-dire que j'écris et je ne cesse de me dire tiens, tel mot, je l'ai piqué à un tel. Tiens, telle image, je l'ai vue dans telle chose. je suis convaincu que le grand monde est une sorte de puzzle dont vous pourriez retirer chaque pièce et le rendre à son auteur. En fait, notre boulot à nous, c'est de faire du neuf avec du vieux. Vous voyez ? Et donc, chaque fois que je découvre en travaillant l'origine de quelque chose, je le note. Dans Miroir de nos peines, j'ai un curé qui doit faire une messe, une homélie. Il n'a jamais foutu les pieds dans une église. Il ne vous dit pas comment ça marche, désirée. Alors bon, je mets des ouailles devant lui. Ça se passe dans un centre de réfugiés où il y a une table de fortune pour faire l'hôtel et je me dis bon, alors comment il fait ? Il s'avance, il met les bras comme ça et la première idée qui me vient, c'est mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Alors, je me dis, ça c'est dans la chanson d'Eddie Mitchell, pas de boogie-woogie avant de faire la prière du soir. Je me dis, je ne vais quand même pas... Ah bah si. Et si, et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, c'est parce que c'est la bonne phrase. Il arrive, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est, je vous assure, la phrase, elle est pile poil à sa place. Vous voyez ? Et donc, du coup, je marque Eddie Mitchell. Vous voyez ? Dans un autre, j'avais à un moment, un type, il a un strabisme divergent et je ne sais pas pourquoi, ça me vient, il avait un oeil à Elbeuf, l'autre à Colmar. Et c'est dans une chanson de Pierre Perret. Alors, j'ai marqué Pierre Perret et d'ailleurs, je mets, il avait un oeil à Elbeuf, l'autre à Colmar, comme dans la chanson. Et en fait, ce que je me dis, ce que je me dis, c'est que plein de lecteurs vont découvrir ces trucs-là. Vous voyez ? Plein de lecteurs connaissent la chanson de Eddie Mitchell et se disent « Ouah ! » Vous voyez ? Et ce clin d'œil permanent que je m'adresse à moi-même et que, de sa manière, j'adresse au lecteur, c'est autant de clin d'œil qu'il peut saisir ou ne pas saisir. Il n'est pas nécessaire de connaître la chanson pour se rendre compte que la phrase est à sa place. Mais si, en plus, vous la connaissez, il y a un espèce de clin d'œil par-dessus le livre que vous échangez avec le lecteur et cette complicité, cette jubilation, c'est celle qui me plaît de cultiver. Bon, une réponse courte et une réponse courte. Je voulais, j'essayais, mais je n'y arrive pas. Bon, Madame ? Bonsoir. Bonsoir. Merci, déjà, parce que je vous ai lus beaucoup et je n'avais jamais assisté à une de vos conférences et vous êtes passionnants. Bon, c'est gentil. Donc, c'est extra. J'avais une question tout à l'heure. On a parlé de littérature. Évidemment, on a parlé de cinéma et moi, j'écoute aussi vos livres en audio. Et je sais que c'est vous qui lisez le texte, notamment pour le dernier. Mère connue. Et alors, vous pouvez nous parler de cette expérience ? Oui, j'adore. Parce que du coup, c'est très agréable. J'adore en parler. J'adore en parler. Alors, je vais vous raconter, du coup, un truc que je ne raconte pas souvent. L'éditeur ne voulait pas. Quand on a fait Au revoir là-haut, alors vous savez, il y a une tradition maintenant assez établie. C'est un roman, dès qu'il marche un peu, qui a un peu de public. On peut se permettre d'investir, ça coûte de l'argent, d'investir un studio. Oui, c'est coûteux. Donc, il faut quand même un livre qui laisse espérer des ventes qui vont rembourser le truc. Donc, Au revoir là-haut, prix Goncourt, Audio Libre, ce n'était pas Audio Libre, c'était, si c'était Audio Libre, attends, je cherche Virginie, elle est là, elle va me dire, non, elle est là. Bon, je crois que c'est Audio Libre. Me dit, on aimerait enregistrer Au revoir là-haut. Alors, je dis, j'aimerais bien l'enregistrer moi-même. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et je comprenais leur raison. Ils me disaient, vous comprenez, c'est un livre de 600 pages. Si c'était un livre de 250 pages, 300 pages, ça, vous pourriez le faire, ce n'est pas un problème. Mais sur des journées, des journées sur un livre de 600 pages, je me dis, ce n'est pas possible. J'ai écouté, est-ce qu'on peut faire l'essai ? Ils m'ont dit, d'accord. D'accord. Donc, ils m'ont donné des extraits. Le plus dur de ce qu'il me dit. Vraiment, les extraits, c'était, les bouts de dialogue les plus, c'était infernal. Bon. Ils m'ont donné trois pages, allez-y. Mais ils ne savaient pas que j'étais pugnace. Donc, moi, j'ai passé mon week-end à travailler avec mon épouse, les ruptures. J'étais, vous assure, je suis arrivé dans le studio, j'étais affûté. Ils étaient six. Parce qu'ils se sont dit, pour dire non à le maître, il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs. Et puis, j'ai fait mon truc et puis ils m'ont dit, c'est pas mal. Alors donc, on a fait Au revoir là-haut et puis ils m'ont dit, écoute, vraiment, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai raflé un truc à l'Académie Charles-le-Croix. J'étais content. Et puis, j'ai fait la trilogie. Alors, je vais vous dire pourquoi j'adore ça. C'est à cause du postpartum. Vous savez, quand vous avez vécu 12 mois, 15 mois, 18 mois avec vos personnages, le moment où vous abandonnez ça, ça part sur l'étape des libraires ou ça part d'abord chez l'éditeur, vous êtes quand même dépossédé de quelque chose. Il y a quand même un coup qui est, vous êtes soulagé parce que vous avez beaucoup travaillé dessus et en même temps, c'est une délivrance. Vous voyez, on peut toujours utiliser les termes de la grossesse et de l'enfantement et en même temps, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous a habité pendant longtemps et qui vous manque. donc il y a un moment difficile et je me suis rendu compte que la lecture du livre à voix haute, c'était une manière page après page de dire au revoir au livre, au revoir au personnage. D'ailleurs, ce que je fais, c'est je lis les choses et je laisse tomber les pages par terre au fur et à mesure. Sauf les pages où je continue de faire des petites corrections que j'apporterai dans la version du poche. Parce qu'il y a toujours des petits trucs dont vous vous dites ah, ça s'arrêtait mieux de là, hop, je vais me de côté et le petit plus, je la porte dans le livre de poche un an après. Donc c'est pour ça que la version du livre de poche est une version plus stabilisée. Donc je me suis rendu compte que ça me permettait de dire au revoir au texte et je vous assure d'un moment assez émouvant. C'est le dernier moment où je ne relis jamais mes livres, je ne les relis jamais et c'est le dernier moment où je peux dire adieu à tout ça et je vous assure que c'est un moment que j'aime vraiment beaucoup et peut-être que la qualité de l'enregistrement elle tient aussi au fait que émotionnellement c'est toujours un moment important pour moi et puis c'est le moment où j'explique au lecteur comment j'écris. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, à la façon dont je vais raconter une scène, on se dit ah bah oui, je vois comment il écrit. Oui, voilà, voilà. Normalement, à ce moment-là, je lis toujours un extrait du texte mais là, on n'a pas le temps. Non, 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 il va falloir le chercher, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, oui, madame ? Bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais qu'on parle de votre dualité entre le roman noir et le roman d'aventure. Je suis une fan de la première heure, c'est Robes de mariée qui a initié à Pierre Lemaitre. Alors évidemment, j'ai aimé Au revoir là-haut, évidemment, j'aime toutes les sagas mais pour avoir lu Le serpent majuscule, là, vous venez nous parler de la façon dont on s'attache au personnage et je voulais vous disputer un petit peu parce que dans Le serpent majuscule, on n'a pas le temps de s'y attacher à vos personnages qui sont déjà disparus. Oui, oui, ça va vite. C'est vrai. Je voulais savoir est-ce que c'est une progression qui va vous faire aller plus vers les sagas ou est-ce que vous avez envie aussi de continuer dans le roman noir ? Alors d'abord, ce livre n'est pas une saga. Ce qu'on appelle une saga, pardonnez-moi de reprendre sur le mot mais pourquoi pas, ce qu'on appelle une saga, c'est à partir du moment où il y a une succession de générations. Vous voyez par exemple les Budenbrock, c'est trois générations de Budenbrock, les Rongon Macar, c'est aussi une succession de générations. Donc la somme littéraire où vous avez raison sera une saga mais le livre en lui-même n'en est pas encore une. C'est à partir du moment où j'aurai la deuxième génération qu'on peut dire que ces livres-là conduisent à une saga. Alors je comprends bien votre question. La question de la dualité, moi je ne la ressens pas. Je vais vous dire pourquoi c'est assez simple. D'abord parce que je n'ai pas fait exprès de passer d'un genre à l'autre. C'est accidentel. En fait je fais un polar historique qui sera au revoir là-haut et je me rends compte en cours de route que ça ne sera pas un polar. Il n'y a pas le code génétique, il n'y a pas les ingrédients qui vont fabriquer un polar. Donc très vite je me fais à l'idée que ça sera autre chose, ça sera un roman historique. C'est pour vous dire qu'à un moment je ne me suis pas dit tiens je laisse tomber quelque chose, je fais autre chose. C'est arrivé en cours de route et c'est le livre qui m'a emmené vers un autre horizon si vous voulez mais je ne l'avais pas préparé. Et alors sur la dualité je ne le vis pas trop comme ça. Vous savez quand j'ouvre ma boîte à outils le matin mes outils narratifs ils viennent du polar. Et que j'écrive un roman historique ou que je revienne au polar comme je l'ai fait avec le serpent majuscule c'est toujours les mêmes outils. Le suspense, les rebondissements, les fausses pistes. Les outils narratifs qui me servent à raconter une histoire sont les mêmes. Donc en fait je n'ai pas trop l'impression de la dualité comme vous l'avez suggéré. J'ai l'impression de continuer mon métier par d'autres moyens. Les moyens restent les mêmes ils servent à autre chose mais au fond mes moyens restent les mêmes. Je reprends ma phrase ce n'est pas par les mêmes moyens mais c'est les mêmes moyens qui me servent à faire autre chose. Mais en fait ma boîte à outils reste à peu près toujours la même. Je cultive dans ce roman des techniques que j'ai éprouvées et qui peuvent se retrouver dans le roman historique. Je vais prendre un exemple très concret le coup du roman feuilleton. Le roman feuilleton il est basé sur une technique narrative qui est celle du suspense. C'est-à-dire on crée un suspense puis on frustre le lecteur de la chute du suspense pour lui faire désirer l'épisode suivant. C'est comme ça que fonctionnent les hérités par exemple ou les feuilletons du 19ème. Donc j'avais décidé que ce roman-là je l'écrirai comme un feuilleton donc je cultive ça. Mais cet outil-là c'est un outil le suspense un outil qui est propre au polar et c'est ce qui va diriger toute ma narration c'est de découper dans des chapitres vous l'avez dit assez courts qui vont cultiver la frustration la récompense donc vous voyez j'ai vraiment l'impression que malgré que ça ne soit pas un polar les outils restent les mêmes donc je ne me sens pas trop ambivalent j'ai l'impression de rester plutôt homogène. Sauf que dans celui-ci on retrouve au-delà des outils dont vous parlez il y a quand même quelques meurtres. Vous avez raison c'est que il y a une ligne alors c'est pas une ligne policière mais il y a une ligne criminelle dans ce... alors c'est pas la même chose une ligne criminelle ça veut dire vous allez avoir un crime que vous allez faire vivre ou dont vous allez faire vivre les protagonistes dans votre roman mais c'est pas forcément un policier avec un enquêteur une enquête un coupable etc. D'ailleurs dans ce livre-là le coupable est connu tout de suite pour retirer le suspense le mystère le suspense c'est ce qui va se faire prendre mais le mystère de qui il est. Donc ça ça m'a amusé de réintégrer une touche d'affaires criminelles dans le roman ça fait partie du plaisir de faire les choses en plus en plus j'avais envie de faire courir un fait divers pendant toute la tétralogie ça me fascine beaucoup je me suis demandé d'abord le journal du soir dont le modèle est France Soir avait élevé le fait divers au rang des grands arts journalistiques la place du fait divers dans ce journal était tout à fait importante dans ces années ces années 50 et ça me fascine beaucoup vous savez ces faits divers l'affaire Césenec le petit Grégory c'est ce truc qui dure 10 ans 15 ans regardez il y a 3-4 ans on a encore eu un rebondissement est-ce qu'il n'y aurait pas l'ADN sur le timbre et je me dis pourquoi un roman pourquoi un fait divers pardon va fasciner plutôt qu'un autre des enfants assassinés hélas il y en a d'autres pourquoi à un moment le pays entier va se passionner pour cette affaire là c'est très étrange donc j'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un fait divers devienne un fait divers exceptionnel alors que d'autres lui ressemblent et c'est pas celui là que l'inconscient collectif va élire c'est un autre donc je me suis intéressé à ça j'essayais de démonter un peu le processus et de le remonter et de fabriquer un fait divers qui a à mon avis les ingrédients nécessaires pour devenir un fait divers qui va courir au cours des 20 ans et qui sera une petite ligne narrative qui va suivre le roman et qui sera une petite prime à ceux qui diront les choses dans l'ordre mais que ne perdront pas ceux qui diront dans le désordre alors le temps ce sera la dernière une question sur le titre oui vous l'avez lu oui réessayez maintenant vous m'en direz des nouvelles vous avez fait la réponse la question et la réponse alors non je vous explique je ne savais pas qu'il y avait un roman de Guy Descartes qui s'appelait le grand monde donc mon éditeur me l'a offert j'ai essayé de le lire oh la la oh la la oui oui non mais réessayez vous allez voir c'est une curiosité bon ah non mais c'est illisible illisible bon alors que j'en parle parce que moi quand j'étais pré-adolescent Guy Descartes j'adorais la brute oh j'avais aimé bon donc vous voyez je suis comme vous je ne critique pas les lectures je suis au contraire un lecteur loyal je peux dire qu'à 16 ans j'ai adoré ça bon mais aujourd'hui c'est une littérature qui a évidemment beaucoup vieilli alors le titre j'en avais pas je ne suis pas très très bon pour les titres celui-ci s'appelait Étienne le livre s'appelait Étienne quand je l'ai remis à mon éditeur puis il m'a dit bon Étienne c'est pas un bon titre j'étais d'accord avec lui que c'était pas un titre qui était une promesse d'histoire vous voyez c'était bon donc moi je lui ai dit écoute oui tu as raison mais j'ai pas trop d'idées donc ils ont cherché ils m'ont proposé plusieurs titres et j'ai tout de suite celui-ci m'a plu pour deux raisons la première c'est que vous avez raison à Saigon il y a un établissement qui s'appelle le grand monde dans lequel Étienne va aller puisque c'est un établissement qui n'a pas d'équivalent dans le monde entier c'est un établissement immense dans lequel on trouvait des restaurants des théas des casinos un bordel des fuméries d'opium des salles de jeu c'était un truc tout à fait étonnant dans lequel des milliers de personnes allaient passer des nuits c'était un établissement qui avait vraiment une particularité romanesque tout à fait formidable et puis l'expression même le grand monde c'est le grand monde des adultes en fait le livre raconte le moment où quatre enfants vont quitter la famille et se jeter dans le grand monde des adultes si vous voulez donc je trouvais que le titre que me proposait l'éditeur était astucieux puisque à la fois il était un lieu physique répertorié et qui peut être un clin d'oeil littéraire à ce livre de Guy Descartes et qui même involontairement et puis qui en même temps montrait le point critique dans lequel se situe la famille Pelletier elle est saisie à un moment de crise où les parents voient partir leurs enfants et les enfants vont vers l'inconnu sur lequel parfois ils vont se fracasser comme François ou comme Jean donc je trouvais que le titre était doublement astucieux donc voilà la genèse de l'histoire mais vous saviez vous que c'était un roman de Guy Descartes moi je ne le connaissais pas c'est mon éditeur qui me l'a fait découvrir en plus c'est un gros roman oh là là oh là là merci à vous donc nous allons arrêter ici pour pouvoir procéder aux dédicaces on passerait bien des heures avec vous c'est dommage écoutez moi aussi j'aurais passé merci beaucoup de votre gentillesse merci à vous merci beaucoup